Je crois qu'on ne pouvait pas choisir meilleure journée pour tenir ce comité de pilotage entre vous-même, M. le ministre, et Frédéric Vidal, votre homologue française, parce que nous célébrons, je crois, la journée mondiale des enseignants. Ce campus franco-sénégalais a le potentiel, je crois, et commence déjà à le montrer, d'être véritablement le navire amiral du partenariat entre le Sénégal et la France. Ce sont toutes ces questions d'enseignement supérieur, et ils renouvellent très largement, comme vous l'avez dit, M. le ministre, les modalités de notre coopération sur véritablement un pied d'égalité. C'est d'ores et déjà une grande réussite, vous l'avez dit, 24 établissements associés, 10 formations lancées, 300 étudiants qui vont sortir et qui vont former dans quelques semaines la première promotion de ce campus. Je crois que c'est pour nous tous une grande fierté que d'assister et d'aider à la naissance et à l'affirmation, à la montée en puissance de ce campus franco-sénégalais. Ce comité de pilotage aujourd'hui était nécessaire parce que le campus franchit, je crois, une grande étape. Et il n'avait pas d'autre objectif, ce comité de pilotage, que de donner au campus les moyens de ses ambitions, pour le dire autrement, les moyens de nos ambitions. Et je crois que la réunion, M. le ministre, vous l'avez dit, a été à la fois très constructive, amicale, comme le sont toutes les réunions entre les autorités sénégalaises et les autorités françaises, mais aussi très fructueuse, puisqu'elle a permis d'aborder quelques sujets qui sont des sujets essentiels pour l'avenir du campus et sa montée en puissance. J'en citerai simplement trois que vous avez mentionnés également. Les statuts qui vont donner une personnalité juridique propre et une autonomie financière au campus. Il va falloir maintenant travailler sur la gouvernance. J'insiste sur une chose qui est l'essence même du campus, c'est que cette gouvernance sera strictement paritaire entre Sénégalais et Sénégalais et Français. Deuxième grand sujet, c'était tout ce qui touche au modèle économique. Et il y a une volonté partagée entre nous, notamment d'être davantage associée à les entreprises. Alors non seulement les associer financièrement, mais aussi jusque dans la définition de la pédagogie, mettre à disposition certains de leurs cadres, prévoir des stages pour les étudiants, des formations en alternance. Tout ça avec un seul souci, je crois, là aussi, que nous avons en commun, c'est d'offrir à nos étudiants, je dis nos étudiants à la fois Sénégalais et Français, un accès à l'emploi. C'est essentiel aujourd'hui. C'est essentiel pour eux, c'est essentiel pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada